bonjour à toutes et à tous on est le le 13 décembre j'avais dit que je ferais une vidéo donc aux alentours du 10 décembre un mois plus tard pour pour l'avocatier donc voir son développement avec les températures négatives qu'on a on va regarder ça tout de suite je vais retirer la serre et puis on va analyser ça tout de suite bon ça y est j'ai retiré la protection hivernale donc tous vos conseils ont été très bons donc on m'avait conseillé de protéger surtout le pot avec du film bulle du carton toutes sortes de choses moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis deux deux serviettes de toilette un peu vieille donc il y en a une en dessous là j'ai surélevé en fait le pot vu qu'il est en terre cuite avec des petites lattes de bois qui me restaient j'ai mis une une serpilière en dessous pour pouvoir vraiment avoir une isolation du pot optimale et au niveau de l'avocatier on voit que le développement continue de bien se faire il n'a pas souffert du froid donc comme certains vous disiez il y en a qui résistent à moins 10 degrés donc celui ci c'est l'avocatier du pérou que ma grand-mère m'avait donné c'était un noyau qu'elle m'avait donné il ya deux ans et demi donc il a à peu près deux ans et demi finalement il n'a pas il n'est pas très très vieux il est déjà aussi imposant que le précédent que j'avais qui avait six ans et on voit bien toutes les pouces qu'il a c'est vraiment c'est vraiment nickel en fait il se développe bien alors je l'avais taillé déjà plusieurs fois comme je vous l'avais dit certains l'ont taillé aussi en fait il continue de faire des des tiges une seule tige qui monte moi en fait je l'avais taillé une fois là il avait continué de monter il n'a pas fait deux tiges à ce niveau là j'ai fait une deuxième taille ici il s'est pas dédoublé à ce niveau là il a continué de monter et c'est à la troisième taille qui s'est dédoublé à ce niveau là ça s'est jamais développé et et en fait il a il a il a élargi sa ramification que plus haut tout seul sans taille supplémentaire donc là on voit qu'il ya plusieurs branches on a une à une ici donc pour l'instant le feuillage est sain voilà donc l'avantage c'est que j'ai pas besoin d'arroser les feuilles sont bien à l'horizontale vous voyez donc je pense qu'en fait il doit vraiment bien se plaire dans cette serre et de rester en extérieur alors en novembre l'année dernière celui que j'avais je l'ai rentré en novembre le changement de climat du froid au chaud a fait que les tâches il ya eu des tâches qui ont qui ont qui ont apparu en fait sur le feuillage en octobre donc là on est de 29 octobre bon ça a pas mal évolué au niveau du feuillage il a chopé des petites tâches un petit peu des tâches comme ça en fait sur la plupart de son feuillage donc ça remonte et petit à petit et on en a un petit peu partout là ça se développe ici je pense que je vais supprimer les feuilles donc ça c'est du très certainement un manque d'humidité le début de la fin en fait donc lentement mais sûrement il s'est pas remis de du temps à l'intérieur en fait qui était plus sec chaud et la grosse différence de température en fait ça il n'aime pas comme la plupart des plantes donc quand on change de de climat comme ça d'un coup c'est une sorte de traumatisme pour la plante donc il ya un temps d'adaptation et bah lui c'était pas adapté un bon il continue de se faire bouffer un petit peu parler c'est des mini limaces qui sortent des dalles comme je vous l'avais dit donc je pensais que c'était des petits escargots ils étaient sous les feuilles mais apparemment c'est pas ça c'est des petites limaces qui viennent grignoter un peu le feuillage donc voilà donc je pense que je referai une vidéo aux alentours du 10 15 janvier pour voir s'ils continuent 10 15 janvier on sera bel et bien en hiver et les températures seront encore tout autre voilà bah écoutez je vous dis à très bientôt portez vous bien passez un bon week-end pour ceux qui verront la vidéo aujourd'hui ciao ciao ciao